Bienvenue à l'art de la prière Après une session pendant laquelle nous avons parlé de l'importance ou bien de la raison d'être de la prière Je vous reviens avec une nouvelle sous-session pendant laquelle nous allons développer sur les différents types de prières Comme je le disais précédemment, aujourd'hui nous parlons des différents types de prières La prière est comme un fond qui a plusieurs formes La nature de la prière est définie par la fonction ou alors le but de cette prière Et aujourd'hui nous allons développer sur ces différentes formes de prières Le premier type de prière que nous allons présenter c'est la prière d'action de grâce Spécifiquement dans le livre de Philippiens chapitre 4 au verset 6 La prière d'action de grâce a quelque chose d'assez particulier C'est une prière qui est orientée ou alors qui a pour but de pouvoir remercier le Seigneur Ou présenter sa gratitude ou sa reconnaissance au Seigneur à cause de ce qu'il a fait pour nous Nous avons aussi également la prière de pétition C'est l'une des formes de prière la plus utilisée et la plus connue On aime souvent l'appeler avec un peu d'ironie La prière donne pardon Et on va savoir pourquoi Dans Matthieu chapitre 7 au verset 7 Jésus va dire Demandez et on vous donnera Il dira chercher et vous trouverez Frappez et l'on vous ouvrira Car à celui qui demande on donne Celui qui cherche trouve et à celui qui frappe on ouvre C'est la prière de pétition Le mot pétition veut aussi également dire C'est l'action de faire une plaidoirie Tout simplement lorsque nous faisons la pétition Nous nous basons sur nos droits Sur la loi de Dieu Pour revendiquer nos droits Et la chassine est assez particulière Et je voudrais mettre l'emphase dessus Dieu ne nous donne pas à cause de la demande Mais Dieu nous donne Parce que nous avons le droit légal de recevoir de Dieu La prière de pétition Le mot pétition est utilisé dans le cadre juridique Pour parler de l'acte de faire une plaidoirie C'est à dire de se tenir sur la loi Pour revendiquer ses droits Et lorsque nous exerçons la pétition Nous nous tenons tout simplement sur ce que Dieu a dit Nous nous tenons sur notre héritage Pour pouvoir recevoir, demander Mais aussi également recevoir Tout ce que Dieu a mis à notre disposition L'autre type de prière C'est la prière en langue La prière en langue Ou encore celle qu'on appelle communément Le parler en langue Est une prière de l'esprit Dans le premier livre de Corinthiens Au chapitre 14 Et notamment du verset 2 jusqu'au verset 4 L'apôtre Paul va dire qu'en effet Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes Mais c'est à Dieu qu'il parle Car personne ne le comprend C'est en esprit qu'il dit des mystères Un mystère est une chose cachée Est une connaissance ou une révélation cachée L'une des particularités de cette prière L'une des particularités de cette prière Est que c'est une prière inintelligible En d'autres termes ça voudrait dire que Avec notre intelligence Avec nos capacités naturelles Nous ne pouvons pas comprendre Le sens des mots que nous parlons en langue Parce que c'est un langage spirituel Dieu nous a communiqué ce don particulier Pour nous aider à prier Pour sa volonté dans nos vies Alors que notre intelligence est limitée Le parler en langue a cette capacité De pouvoir nous aider A prier au-delà de nos facultés intellectuelles Au-delà de notre compréhension Notre compréhension intellectuelle De la volonté de Dieu Dieu nous demande Pour que notre prière soit en agrément avec lui De prier selon sa volonté Mais si nous devons prier selon sa volonté Nous nous pourrons Il y a des situations Où nous ne pouvons pas toujours Prier selon sa volonté Pourquoi ? Parce que nous sommes limités Dans la connaissance de sa volonté Voilà pourquoi il nous a donné Le parler en langue Non seulement il ne peut pas être entendu Des anges Il ne peut pas être compris Des démons Mais il ne peut être compris Que de Dieu La version littérale dit C'est un esprit Qu'il dit des choses cachées à Dieu Au sujet de nous-mêmes Lorsque nous prions en langue Par notre esprit Il va commencer à révéler des choses Que Dieu a dit à notre sujet La prière en langue A au moins deux orientations spécifiques De rappeler à Dieu Ce qu'il a dit à notre sujet Mais aussi également De prophétiser sur nous-mêmes Et sur notre destinée Au verset 14 L'apôtre Paul va dire Quand je prie en langue Mon esprit Mon intelligence Demeure stérile Tout simplement parce que Lorsque nous prions en langue Il est normal Que nous ne puissions pas Comprendre ce que nous sommes En train de dire Parce qu'en réalité Notre intelligence N'est pas censée Comprendre cela C'est Dieu qui est censé Intégrer les réalités Qui se cachent Au travers De ce langage mystérieux L'un des autres avantages De la prière en langue C'est que La prière en langue Nous permet de transférer Dans notre intelligence Cette révélation cachée Voilà pourquoi L'apôtre Paul dit Lorsque vous priez en langue Priez aussi également Pour interpréter Ce que vous avez dit En langue Qu'est-ce que cela veut dire Cela veut tout simplement Dire que lorsque nous prions En langue Nous devons aussi également Être ouvert au Saint-Esprit Pour pouvoir recevoir La révélation de ces mystères A l'intérieur De notre intelligence Nous avons aussi également La prière d'intercession Dans le livre d'Ézéchiel Chapitre 22 Verset 30 La parole de l'Éternel Va être adressée à Ézéchiel En ces mots Je cherche un homme Qui se tienne à la brèche Afin que la destruction Ou le malheur Ne viennent pas sur le pays L'une des particularités De cette prière C'est que c'est Une prière Dont le but Est d'exercer un ministère En faveur d'autres personnes Lorsque nous exerçons La prière d'intercession Nous ne prions plus Pour nous-mêmes Mais nous prions En faveur de quelqu'un D'autre Ou en faveur De plusieurs personnes La prière d'intercession Peut s'employer Pour intercepter Les projets de l'ennemi Mais elle peut aussi Également être utilisée En faveur d'une bénédiction En faveur de notre prochain Ou en faveur de nos proches Pour qu'ils puissent recevoir Une bénédiction Ou une grâce De la part de Dieu Nous pouvons voir Ce ministère Être exprimé A travers la vie D'Abraham Nous voyons dans la Bible Que Abraham était un intercesseur Et Abraham s'est tenu En faveur de la ville De Sodome et Gomorre Nous voyons aussi Également notre intercesseur A travers Daniel Mais aussi également A travers Moïse Qui s'est tenu Devant Dieu Pour que le peuple D'Israël Ne soit pas puni Après avoir Transgressé Les commandements De Dieu Après avoir S'être rebellé Contre Dieu Nous avons aussi Également La prière D'accord Dans le livre De Matthieu Chapitre 18 Verset 19 A 20 Jésus va dire Si deux d'entre vous S'accordent Pour demander Une chose Quelconque Cela leur sera Accordé L'une des caractéristiques De cette prière Est l'agrément L'une des forces De cette prière Est l'agrément Le fait que Nous nous accordons Tous les deux Dans la foi Pour pouvoir recevoir Quelque chose Qui est en accord Avec la volonté De Dieu Nous avons aussi Également Les prières Collectives Elles peuvent Elles vont Un peu plus loin Que la prière D'accord Pourquoi Parce que Dans le contexte De la prière Collective On a un peu Plus que Deux ou trois Personnes Nous voilà Un exemple De cette prière Dans le livre Des actes Des apôtres Du verset 23 Jusqu'au verset 25 Où l'église S'est rassemblée Pour prier En faveur De Pierre Qui était Incarcérée Nous avons également La prière De la foi Ce que j'appelle Aussi également La prière Prophétique Elle nous permet D'exercer L'autorité De Dieu Sur nos circonstances L'une des raisons Pour laquelle Beaucoup d'enfants De Dieu N'exécutent Ou ne s'expriment Qu'à travers La prière De pétition C'est parce qu'ils Ne réalisent pas Qu'il y a une diversité De types de prières Et ces types de prières Doivent pouvoir Être appliquées Dans des contextes Assez précis Jésus va dire Dans le livre De Matthieu Chapitre 11 De Marc Chapitre 11 Du verset 23 Jusqu'au verset 24 Je vous le dis En vérité Si quelqu'un dit A cette montagne Hôte-toi de là Jette-toi dans la mer Et s'il ne doute pas Dans son coeur Il le verra s'accomplir Généralement Lorsque nous Nous prions Et lorsque nous faisons Face à des circonstances Difficiles Nous avons tendance A parler A Dieu De nos montagnes Mais ce n'est pas Ce que Jésus Nous dit de faire Jésus nous dit Que lorsque les montagnes Se tiennent contre nous Nous devons Parler A nos montagnes Et la prière Prophétique Est le type De prière Qui t'aidera A pouvoir Oter Les différents Oppositions Les différents Confieux Les différentes Attaques Auxquelles tu fais face Il dit Parle à la montagne Et non Parle de la montagne En d'autres termes Lorsque nous faisons La prière prophétique Ou la prière de la foi Nous exerçons L'autorité De la parole de Dieu Afin qu'elle puisse Venir prévaloir Sur les circonstances Qui se tiennent Contre nous Nous avons aussi Également un autre Type de prière Qui est la prière De louange Et d'adoration C'est une prière Que j'affectionne Particulièrement Tout simplement Parce qu'elle me permet De pouvoir Expérimenter Des reins Ou des dimensions Plus profondes De la présence De Dieu Dans le livre De Jean Chapitre 4 Du verset 23 Au verset 24 Nous avons Cette scène Pendant laquelle Jésus Va rencontrer La femme Samaritaine Au puits Et il va lui dire Femme L'heure Vient Et elle est déjà là Où les vrais adorateurs Adoreront Le Père En esprit Et en vérité La louange Est quelque chose De distinct Par rapport A l'adoration Et l'adoration Et l'adoration Est aussi Tout également Différente De la louange Les deux sont Des prières Mais leur expression Et leur but Est totalement Différent Je vais présenter Ces différences Mais revenons D'abord A l'adoration Il y a une différence Entre la prière D'adoration Et l'adoration Elle-même Dans le livre De Genèse Chapitre 22 Et particulièrement Au verset 5 On va voir qu'Abraham Va se retrouver Sur le mont Le mont Sinaï Où il devra Offrir son fils En sacrifice Il va dire A son serviteur A ses serviteurs Restez ici L'âne Moi et le jeune homme Nous irons Jusqu'à la montagne Pour adorer Le Seigneur L'acte d'adorer Est différent De l'acte De chanter Un cantique D'adoration Mais l'une des formes D'adoration Que nous connaissons La plupart du temps C'est le chant D'adoration Il y a l'adoration Et il y a le chant D'adoration L'adoration C'est tout simplement L'acte d'offrir Sa vie à Dieu Comme un sacrifice Vivant Mais non Cet acte d'offrir Sa vie Peut avoir Différentes formes D'expression D'adoration Et l'une des formes D'expression D'adoration C'est à travers Le chant Nous pouvons chanter Pour exprimer Pour exprimer Non seulement Le fait que nous avons Offert notre vie A Dieu Mais aussi Également Pour pouvoir exprimer Et déclarer La grandeur De la nature De Dieu Très souvent Il est dit Que l'adoration Adorer Dieu C'est déclarer Qui est Dieu Mais comme je l'ai dit L'adoration va au-delà De juste déclarer Qui Dieu est Mais elle est aussi Également D'exprimer Qui Dieu est A travers une vie Qui est livrée Et à travers une vie Qui est offerte A Dieu Parlons maintenant De la louange La louange est une expression De joie Ou encore La louange est une célébration Ces deux éléments Doivent Faire partie De la louange Pour que ce soit Une véritable louange Nous connaissons Très souvent Dans nos églises Lorsqu'on annonce La louange Alors on a tout de suite En idée Ou en tête D'un moment Où nous allons Il y aura une musique Avec un rythme Très dansant Très mouvementé Mais la louange Va quand même Un peu plus loin Que le rythme de la musique Ou bien le type de musique Ou le type de parole Deux éléments Entrent en ligne de compte Pour que ce soit Une louange spirituelle Et une louange biblique La première chose C'est la joie Pourquoi ? Parce que nous exprimons Pendant la louange Nous exprimons Notre joie Par rapport A la grandeur De Dieu Mais aussi Également Par rapport Au bienfait De Dieu Vis-à-vis de nous La louange Est un instrument Puissant Et une arme De combat spirituel Puissant Pour pouvoir Défaire les armes De l'ennemi Nous voyons Spécifiquement Trois exemples Dans la parole De Dieu Où la louange A été utilisée Comme un instrument Puissant Pour pouvoir Apporter la liberté David va d'ailleurs Appeler la louange Le cantique De délivrance La louange Est un cantique Qui produit Une puissance Libératrice Dans le livre Des actes Des apôtres Chapitre 16 On va voir Que Paul Et Silat Alors qu'ils seront En mission apostolique Vont se retrouver Incarcérés Injustement A cause D'un bienfait Qu'ils avaient Effectué Vis-à-vis D'une femme Qui prophétisait Par un esprit De piton Et alors qu'ils se retrouvera En prison Qui sont engagés On va faire le tour Josaphat Va être opposé A trois grandes armées A élever son nom A travers Néhémie Le Seigneur va dire La joie de l'éternel Est à force L'esprit de louange Est tout simplement L'esprit de joie Et la joie est une force Et libère une force dynamique Qui nous permet De pouvoir Marcher sur nos circonstances Dans la prochaine session Nous allons clore Sur les différents types De prières J'espère que tu as été béni A la prochaine fois Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501